la plupart du temps nous nous plaignons toujours de notre vie jusqu'à ce que nous écoutions les autres raconter leur histoire il a perdu ses jambes après qu'une mine se soit explosé il a perdu ses jambes plus sa femme et ses deux enfants à la fois et comme il n'était pas dans son pays ils ont refusé de les traiter et il a vu sa chair tomber lentement l'une après l'autre voici son histoire il s'appelle adam john il a 32 ans il est né à mbeya une ville située dans le sud ouest de la tanzanie il a grandi et il a perdu son père alors qu'il venait de finir le lycée cela a rendu sa vie difficile parce qu'il a commencé à chercher quelqu'un pour l'embaucher en 2006 il a obtenu son premier emploi en tant que jardinier adam a ensuite obtenu un autre emploi pour travailler dans la mine d'or ce n'était pas un très bon emploi mais il s'est dit que la mine du mozambique payait beaucoup plus d'argent il s'est rendu au mozambique en 2011 quand il y est arrivé il a fait face à de nombreux défis il ne connaissait même pas la langue qu'il parlait au mozambique il est venu alors qu'on lui a dit d'aller dans une certaine partie de ce pays où il trouverait d'autres tanzaniens pour lui donner un bon emploi avec un salaire plus élevé et que le travail portait sur l'exploitation minière quand je suis arrivé j'ai rencontré mes compatriotes tanzaniens qui cherchaient à survivre je les ai rejoints ils ont travaillé ensemble pendant un certain temps et ont gagné un peu d'argent mais cela ne s'est pas passé pendant très longtemps parce que plus tard on leur a dit de quitter le mozambique et de retourner dans leur pays d'origine et bien c'est devenu célèbre aux nouvelles ce n'était pas seulement les tanzaniens parce que même les gens du sénégal du canada du thaïlande du sri lanka ont également reçu l'ordre de partir et ils devaient le faire j'ai eu la chance qu'à ce moment là je puisse très bien parler leur langue pour ne pas partir il avait une femme et des enfants là bas donc il avait de nombreuses raisons de rester et il a fait il leur a dit qu'il était né au mozambique parce qu'il parlait maintenant parfaitement leur langue et ils l'ont cru il a commencé à travailler dans les mines d'or il a fait ce travail pendant un an en janvier 2018 il pleuvait et j'ai arrêté d'extraire l'or j'ai commencé à extraire les pierres des rubis et c'est là que j'obtenais de l'argent en avril son pays la tanzanie lui a manqué parce que beaucoup de gens ne cessait de lui dire à quel point c'était devenu beau en avril une fille est venue elle lui a dit qu'elle savait qu'il voulait aller en tanzanie elle a dit qu'elle allait y amener adam il se connaissait alors il se demandait où elle obtenait l'argent elle avait obtenu des pierres des rubis des mines qu'elle allait vendre et obtenir de l'argent il lui a demandé d'où elle avait obtenu de la pierre afin qu'il puisse les obtenir aussi elle a dit qu'ils y avaient creusé pendant un bon moment il a continué à insister et elle lui a finalement montré l'endroit où elle a obtenu cette pierre puis elle est revenu tout le lendemain matin il est revenu avec des gens pour creuser mais ils avaient creusé l'endroit pendant longtemps il a remarqué que le dessus avait commencé à s'y remplir d'eau ils ont donc dû être très prudents quand ils creusaient il a dit à ses 8 amis que tout cela était dangereux et que nous ne nous rendions peut-être pas contre mais ils étaient déterminés à creuser et à avoir des pierres de rubis parce qu'il y avait beaucoup de richesses là dedans alors il continuait à creuser il se tenait près d'un pilier malheureusement les mines se sont effondrés et le sol leur tombé dessus les enterrant sous terre quand cela s'est produit j'ai perdu connaissance et je ne pouvais pas dire ce qui s'est passé mais quand ils m'ont déterré c'est à ce moment là que mes sens sont revenus ils lui ont donné une corde pour essayer de le tirer mais il ne pouvait plus bouger la partie inférieure et c'était comme s'il était paralysé c'était à 18 mètres sur le niveau du sol et les gens qui sont venus à son secours lui ont posé des questions sur ses amis on lui a dit qu'ils avaient été amenés à l'hôpital il a entendu des voix des gens qui pleuraient mais il ne savait pas ce qui s'est passé un bon samaritain l'a amené à l'hôpital mais il n'a pas été facile pour lui de se faire soigner parce qu'il n'était pas de ces pays et tous ses documents étaient tanzaniens il a ensuite rencontré d'autres bons samaritains qui l'ont amené à l'hôpital où on l'a traité après quelques exercices et cela l'a rendu heureux le traitement était difficile et il est devenu encore plus difficile parce qu'il n'était pas citoyen du mozambique alors elle a décidé de dire au médecin la vérité qu'il était tanzanien et que tout ce dont il avait besoin était de retourner dans son pays sa femme est venue lui rendre visite à l'hôpital et tout ce qu'elle a dit c'est qu'elle lui avait dit que tout cela arriverait un jour il lui a demandé de ne pas dire de tels mots parce qu'il avait besoin d'elle mais elle est partie avec ses enfants et n'est jamais revenu elle a trouvé un autre homme et n'est plus du tout intéressé par john ils ont arrêté de le traiter et ils essayaient de trouver un autre moyen de le ramener en tanzanien mais il y avait un corbiard qui transportait les cadavres de cet hôpital jusqu'à la frontière de la tanzanien et c'est là que l'homme devrait aller il y avait un responsable du gouvernement qui était mort et les gens étaient partout sur les routes en train de se battre puisqu'il partait en tanzanien et il a décidé d'être ramener avec les cadavres il était mis dans un corbiard avec des cadavres ils ont eu un voyage de huit heures ensemble jusqu'à la frontière et c'est exactement ce qui s'est passé le corps sentait mais elle s'était habitué parce que selon lui il avait aussi commencé à pourrir il est finalement arrivé et ils l'ont déposé à Pemba à côté de la frontière de la tanzanie où il a passé deux semaines ne sachant pas quoi faire ensuite ils l'ont mis dans une camionnette pour les ramener aux mines puisque c'est là que se trouvaient ses concitoyens tanzaniens il était à l'arrière il avait trop de vent et son corps a tellement souffert il était amené aux urgences et quand il est arrivé son état était alarmant il y a passé trois jours et personne ne l'avait traité alors les draps se sont attachés aux blessures et au fur et à mesure qu'il les retirait pour se couvrir il se blessait heureusement il y a eu des tanzaniens dans sa chambre et il leur a dit ce qui lui est arrivé il y avait un autre homme qui avait été coupé par une machette pendant la grève mais quand ils l'ont tous regardé ils sont retournés en tanzanie pour raconter son histoire il n'a pas fallu longtemps après que des gens de son pays sont venus le chercher c'est en juillet 2018 qu'il est finalement retourné en tanzanie il était vraiment heureux ils ont commencé à le traiter lentement et les médecins venaient le surveiller tous les jours c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant au fil du temps les médecins nécessaires de lui dire qu'il allait aller bien il dit aussi qu'il avait commencé à s'y sentir mieux mais cela était sans savoir qu'il était pris en charge par des étudiants qui était en stage juste après trois jours il a été transféré dans un autre hôpital beaucoup plus grand et beaucoup plus meilleur j'ai passé des examens les résultats ont été donnés à mes frères ayant leur a dit que je ne pourrai plus jamais marcher et quand ils l'ont entendu ils l'ont tous abandonné à l'hôpital et ils sont partis il était à l'hôpital tout seul et le médecin nécessaire de lui demander s'il obtenait ses résultats tout le jour pendant un mois il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne lui disait pas et un jour un médecin a eu le culot et il lui a dit qu'il ne pourra plus jamais marcher sur ses pieds parce que sa colonne vertébrale s'était brisée je lui ai demandé trois fois juste pour confirmer mais c'était vrai je me couvrais le visage je ne savais plus quoi dire un médecin pensait que j'étais traumatisé il venait toujours s'asseoir à côté de moi en essayant de me réconforter la situation a empiré au fil du temps parce que j'avais commencé à pourrir ça en est arrivé à un point où les médecins venaient couper la partie pourrie pendant que je regardais et je ne pouvais rien faire l'un des médecins lui a dit qu'il ne survivrait jamais et que tout ce qu'il devait faire était de rentrer chez lui et d'y attendre la mort ils ont coupé les muscles qui retenaient le bas du dos des jambes et donc le lendemain la chair est tombée et il n'est resté que les eaux il dit que ce sont des asticots qui ont mangé ses jambes tout le temps et c'est après qu'il a été opéré pour enlever sa jambe et le lendemain ils sont venus enlever l'autre mais il a refusé il a dit qu'il allait mourir de toute façon adam a demandé aux médecins où il aménait ses jambes il pensait qu'il voulait l'enterrer parti par parti beaucoup d'autres médecins sont venus lui dire d'accepter et de perdre ses deux jambes pour lui sauver la vie mais il a tout de même refusé mais les médecins ont continué à persister jusqu'à ce qu'il acceptait quand il était temps de se faire repérer il a refusé et les médecins se sont dit qu'il devait le faire dormir après qu'il est dormi et au moment où il s'est réveillé sa jambe avait disparu depuis longtemps l'un des médecins lui a dit que c'était lui qui l'avait enlevé et il a fait pour qu'il survivre alors adam a apprécié ils ont effectué une dernière opération afin que les blessures restantes n'attrapent pas les infections alors ils ont inséré des tubes dans ses intestins après quoi ils ont appliqué la peau sur ses plaies et à travers les tubes c'est là que se trouvent maintenant l'urine et les déchets du corps il dit que beaucoup de patients qui se trouvaient dans les mêmes hôpitaux que lui mouraient toujours les uns après les autres et qu'il avait de super d'être le prochain après ces opérations ses parties intimes ont été gâchées et ont développé un grand trou maintenant l'urine ne sortait plus par les tubes et elle s'est évanouée à travers le trou une autre intervention chirurgicale était nécessaire et ils ont dû couper sa virilité et bloquer le trou il a passé deux ans à l'hôpital et il remercie les médecins avec qui il a passé tout ce temps parce qu'il s'occupait de lui et qu'il avait l'impression qu'il ne pouvait pas du tout vivre dans une société normale il s'est habitué à l'intérieur mais il avait peur de sortir les médecins m'ont conseillé et m'ont dit que maintenant ma vie avait changé et que dans une société normale ils m'appeleront handicapé ou par d'autres noms du genre que je devrais être prêt et préparé à tout cela mes frères ne sont jamais venus me voir parce qu'on leur a dit que j'allais mourir bientôt mais je remercie le seigneur qui m'a protégé je suis toujours en vie jusqu'aujourd'hui quand il est venu de la société ce qui s'est passé était incroyable parce qu'il a rencontré un homme ils sont devenus amis il a pris la responsabilité et à tout faire pour lui il lui avait loué une maison et acheter un lit et toutes les autres choses nécessaires il a vécu avec cet homme pendant environ un an et quand cet homme a remarqué qu'il était difficile de vivre avec adam il a emballé ses affaires et est parti maintenant il vit avec celui-ci et c'est lui qui prend soin de lui et lave ses blessures une des choses qu'il souhaitait le plus c'était de rencontrer ses enfants parce qu'il lui manque vraiment il veut juste les regarder et leur dire qu'il les aime il s'appelle ikamo moussadeus il est venu de mwanza et il est père d'un enfant il est venu à dar es alam en 2016 il était un ami de l'homme qui vivait avec adam ils sont devenus plus tard de bons amis et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés moussa vivait dans la maison de son frère son frère est soldat et il avait une maison d'une chambre quand il est revenu moussa a dû trouver un autre endroit où rester alors il est venu lui demander s'il pouvait dormir ici quelques nuits au moment où il est rentré dans cette maison son ami qui vivait avec adam est parti en disant qu'il ne pouvait pas vivre avec adam moussa est venu vérifier adam et l'a trouvé très malade il a alors décidé de venir vivre ici tout en prenant soin de lui et promet de ne jamais l'abandonner comme son ami l'a fait adam dit que parfois il est difficile d'admettre qu'il a perdu ses jambes et parfois il se réveille et essaie de se tenir debout mais il finit par tomber il remercie le seigneur parce que pendant qu'il était à l'hôpital tout ce à quoi il a pensé était de mettre fin à sa vie parce qu'il n'avait aucun espoir mais maintenant il pense positivement et il est heureux tout ce qu'il dit à tout le monde c'est que personne ne connaît son avenir nous ne savons jamais ce qui nous arrivera d'aimer et tout ce que nous devons faire est de prier et d'être gentil avec les gens il a besoin de soutien dans sa vie quotidienne il ne travaille pas il doit avoir de la nourriture et d'autres besoins de base qui rendent sa vie encore plus difficile il a besoin de soutien pour survivre les fonds qui aideront adam john pour son traitement et à survivre seront donnés via giving life un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire par afimax français